Bonsoir à tous, le soleil a rayonné aujourd'hui sur la plupart de nos régions. Nous avons eu des températures comprises entre 11 et 23 degrés dans le sud-est de la France. Cet anticyclone qui reste positionné sur la Manche va nous protéger pour ces prochains jours. Beaucoup d'instabilité en direction de l'Europe centrale ou encore des Balkans pour ces prochaines heures. Ce soir, vous allez retrouver un ciel un petit peu plus nuageux dans le nord-est du pays. Toujours ce vent autour du golfe du Lyon jusqu'à 70 km heure. Partout ailleurs, rien n'a signalé. Demain matin, c'est le soleil qui va vous réveiller. Ce vent de secteur nord-est qui va souffler également jusqu'à 70 km heure. Également autour du golfe du Lyon-Mistral et Tramontagne. Quelques passages nuageux du massif central jusqu'au nord-est du pays au cours de l'après-midi. Petite fraîcheur en matinée avec quelques gelées notamment sur le massif central. Des gelées attendues également dans le nord-est du pays. Mais regardez, dans l'après-midi, nous serons enfin dans des valeurs de saison. Avec 20 degrés en Ile-de-France, 19 à Strasbourg, 22 à Nantes, 16 degrés à Cherbourg pour la minimale, 21 à Bordeaux, 19 à Lyon. Et on dépassera encore une fois les 22 degrés autour du golfe du Lyon avec 23 par exemple. À Marseille, samedi, on retrouve à peu près le même type de temps. Toujours ces quelques nuages dans l'est du pays avec ce vent qui va encore bien souffler jusqu'à 50 km heure. Une moyenne de 20 degrés sur la moitié nord, 22 dans le sud. Dimanche, un petit système dépressionnaire va se mettre en place sur les îles britanniques et nous donner quelques nuages de la Bretagne jusqu'au nord-est de la France, sur l'est du pays. Également, un peu d'instabilité sur le massif central ou encore les Pyrénées. Hausse des températures, notamment pour la journée de lundi où on attend des pointes jusqu'à 27 degrés. Dans le sud-ouest de la France avec ce flux de secteur sud qui va se mettre en place. quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et surtout l'arrivée de cette perturbation en fin d'après-midi qui va persister d'ailleurs pour la journée de mardi. Beaucoup d'instabilité attendue pour la semaine prochaine. Pour l'heure, je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2 et vous retrouvez avec plaisir dès demain. Sous-titrage ST' 501